On a été contactés par la communauté de communes, par le service culture et qui ont travaillé beaucoup tout au long de l'année. C'est eux qui nous ont parlé de ce projet Avignon en France à l'honneur, dans l'idée de constituer un groupe et puis de sortir ensemble au Festival d'Avignon avec des jeunes pour leur faire découvrir le Festival d'Avignon. L'association dans laquelle je suis m'a parlé du Festival d'Avignon. C'est un festival de théâtre très vieux apparemment. Tu vas dans des endroits, par exemple, des maisons, des jardins, des choses comme ça et tu vas voir des spectacles. Plutôt que de faire juste un départ avec des jeunes au Festival d'Avignon, on a conçu tout un projet artistique, une découverte du spectacle vivant en amont avec des ateliers au fur et à mesure de l'amont jusqu'au mois de juillet où il y aura le séjour. Il y a 26 jeunes au total qui font participer au projet sur quatre communes, trois structures. Et là, aujourd'hui, par exemple, il y a un intervenant par atelier, par discipline. On refera un autre temps comme ça avec tous les jeunes pendant les vacances de printemps. Du coup, il y aura d'autres disciplines, du théâtre d'ombre, de la magie et du light painting. Je suis inscrite parce que j'aime bien l'art et aussi que ça m'intéressait d'aller dans le palais des papes et tout. Je trouvais que c'était une belle proposition de partir avec des gens de mon âge et ça va être bien. Ce que j'attends de ce projet, moi, c'est de créer du lien avec les jeunes, de partager, de susciter aussi des échanges entre les jeunes. Au moment où on va partir au séjour, logiquement, les amitiés seront déjà un peu développées. J'ai fait trois ateliers. J'ai fait du théâtre. On devait faire des émotions ou des choses comme ça. Du théâtre d'objets et le cirque, c'est des petits ateliers. Moi, j'ai préféré le cirque quand on roule sur le bidon, quand on marche en arrière et du coup, le bidon roule en avant. Ça me plaît beaucoup. Ce qui m'apporte de participer à ces journées, c'est de l'apprentissage envers ce que j'aimerais faire plus tard. J'aimerais bien devenir un acteur. Des activités physiques aussi et le côté d'être avec des amis et tout, ça, j'aime bien. L'intérêt pour les jeunes, je pense que c'est vraiment d'avoir des découvertes, découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, développer son esprit critique, son ouverture aux autres. Parce qu'on fait l'atelier avec des jeunes qu'on ne connaît pas. On va partir en séjour avec des jeunes ou des animateurs qu'on ne connaît pas. Et puis l'ouverture d'esprit aussi, parce qu'ils vont découvrir des spectacles, des disciplines artistiques qu'ils ne connaissent pas. Donc forcément, ça va développer tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada